Bonjour, ici André de Création Catutale, démoissante Tristaine Pinop. Aujourd'hui, je vous montre les cartes que j'ai eues de mon swap en échange de la carte que j'ai faite, comme celle-ci, la semaine passée. Donc, vous vous en souvenez, j'avais fait 16 cartes pareilles. Donc, je vous présente les cartes que j'ai eues en échange de la mienne. Donc, j'en ai eues de toutes les sortes, avec toutes sortes d'étendres différentes. Donc, j'étais vraiment très, très contente de faire cet échange-là. Et je vais vous les montrer une par une. Je vais toutes les prendre en photo et les publier sur mon blog, que vous pouvez retrouver sur créationcatutale.com. Donc, cette carte-ci, je vais la sortir du plastique, pour qu'on puisse mieux la voir. C'est une carte de Christine Girard. Donc, c'est toutes des démonstratrices de Pinop qui ont fait partie de cet échange. Donc, elle a utilisé le beau jeu avec le reine. J'aime beaucoup l'agencement des couleurs et des choses qu'elle a fait. Et même ici, le bois embossé, je trouve que ça apporte une texture intéressante. Ici, c'est la carte d'Émilie Poncelet. Donc, je trouve que c'est vraiment joli. J'aime beaucoup le pliouard ici, le fond embossé. Et puis, je trouve ça très intéressant d'utiliser la même découpe comme ça ici, pour faire une carte. Donc, c'est quand même une carte qui peut être rapide à faire quand on est pressé. Et puis, il y a vraiment un tape à l'œil. Donc, très belle carte d'Émilie. Ici, c'est une carte de Michel Bastien. Donc, on peut voir dans son coloriage, l'illumance, avec les blends, comment ça fait joli. Et puis, ce que j'aime vraiment beaucoup de sa carte, c'est le fond. Elle a pris le papier galvanisé argent et puis elle l'a ancré, je crois que c'est en cuvée de cassis, la même chose que la base de la carte. Et ça donne un aspect tout à fait différent. Vraiment joli. Ici, c'est une carte de Geneviève Martel. Donc, elle a utilisé les bases de cartes et enveloppes avec le contour or métallisé. Donc, c'est vraiment beau et j'aime beaucoup la façon qu'elle a fait sa carte. Donc, le rappel du or avec le papier métallisé et l'embossage. Donc, c'est vraiment une très belle carte. Malheureusement, ici, je ne sais pas si je n'ai pas la mention de la personne qui a créé la carte. Mais j'aime beaucoup ce qu'elle a fait. Je crois qu'elle a mis de la pâte embossée sur les branches. Donc, c'est vraiment blanc sur blanc. Ça fait vraiment un paysage d'hiver, enneigé. Donc, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup ce qu'elle a fait. Ici, c'est une carte de Jacinthe Gauthier. Donc, elle est vraiment, vraiment belle. C'est vraiment intéressant d'utiliser le papier design. Comme ça, ici, trois bandes de papier. Et le reine en cuivre vole vraiment la vedette. C'est vraiment joli. Ici, c'est une carte de Sylvette Harvey. Donc, elle a fait beaucoup de superpositions de papier. Avec le papier design, c'est vraiment joli. On voit qu'il y a quand même beaucoup de travail en arrière de cette carte-là. Et elle a même décoré l'intérieur de la carte. C'est vraiment chaleureux. Très belle carte, Sylvette. Ici, c'est une carte de Jeannette Gauthier. Donc, elle a embossé le fond de sa carte avec une petite bande de papier. Et pour embellir son vœu, ici, elle a embossé sur du papier vélin qu'elle a ensuite colorié et collé en dimension. Donc, c'est vraiment beau, Jeannette. Et l'encre, je pense qu'elle a étampé probablement en rouge-brouche, qu'elle a tout de suite mis de la poudre embossée dessus clair et qu'on voit que ça l'a embossé avec la couleur. Donc, vraiment intéressant, Jeannette. Très belle carte. Ici, c'est une carte de Stéphanie Guennette. Donc, c'est vraiment une carte qui nous rappelle des moments en famille, passer à faire des activités d'hiver. J'aime beaucoup l'utilisation de l'étampe Hardwood pour faire une porte qui fait vraiment comme de grange avec les skis et les raquettes. Donc, vraiment, vraiment jolie, Stéphanie. Ici, c'est une carte Doris Bouchard. La superposition du rouge et du vert. En toute simplicité, mais vraiment jolie. Et j'aime beaucoup le petit feuillage de Guy, le cil juste comme ça en rouge avec des bijoux et l'embossage du vœu argent. Donc, vraiment réussie. Bravo, Doris. Une autre carte ici, malheureusement, je n'ai encore pas de nom de la créatrice. Donc, je vais tenter d'avoir les réponses pour les mettre sur mon blog. J'aime beaucoup, encore une fois, l'effet de blanc sur blanc avec le sapin, le petit découpe qui est vraiment mon coup de cœur du catalogue. Et la carte, comme on a vu tantôt, avec l'embossage or. Donc, c'est vraiment joli. Ici, une carte de Marie-Claude Cahier. Donc, Marie-Claude qui nous a fait une carte à pliage spécial. Donc, une carte qui peut se tenir debout, comme ça, ici. Et on écrit notre vœu à l'endos. Et ça se plie comme ça, ici. Donc, ça rentre dans une enveloppe traditionnelle. Et ça fait vraiment une décoration qu'on peut mettre sur notre bureau. Et vraiment joli, les petits lutins. Bravo, Marie-Claude, pour ta carte. Ici, la carte de Régiane Balabas. Donc, j'aime beaucoup ce qu'elle a fait. J'aime particulièrement le choix des couleurs. Donc, au lieu d'utiliser du papier blanc, il a pris papier neutre. Je pense que c'est Sable du Sahara. Et la petite boucle ici, en fait, c'est le ruban qui est plus large et qu'elle a coupé en deux. Donc, c'est une très bonne idée, Régiane, d'avoir coupé le ruban pour en avoir un moins large. Et ici, elle a mélangé du papier cartonné avec les papiers à paillettes. Et nos nouveaux papiers à paillettes, si vous regardez, l'endos ne sont pas plastifiés. Donc, quand on les coupe, soit à la big shot ou à la perforatrice, ils se coupent facilement. Donc, on n'a pas de problème, comme avec nos anciens papiers. Et avec le petit embossage or, ça fait vraiment joli. Donc, bravo Régiane. C'est vraiment une de mes cartes coup de cœur de toutes les cartes, quoiqu'elles sont toutes vraiment jolies. Donc, voici les belles cartes que j'ai reçues une toute dernière fois. Comme je vous dis, je vais toutes les prendre en photo. Je vais les mettre sur mon blog avec le nom des créatrices en dessous de chaque carte. Donc, si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, mettez-moi un thumbs up. Et puis, vous pouvez me dire lequel est votre coup de cœur parmi toutes ces belles cartes. Et puis, pour quelles raisons. Donc, ça me fera plaisir de vous lire. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada